Alors ça, ça a une influence justement sur le type de culture, c'est-à-dire sur la manière dont nous produisions des éléments humains, des artefacts. Le premier élément qui intervient, c'est que le monde digital est plat maintenant. Autant ce bouquin parlant du monde plat était complètement faux, le monde digital, lui, il est totalement plat. Et en plus, et c'est la raison pour laquelle la carte est comme ça, la carte du monde digital, c'est pas du tout la même que la carte physique. Dans la carte du monde digital, Luxembourg est une superpuissance. Voilà, et donc il y a un nombre colossal de sociétés qui sont établies à Luxembourg, il y a un nombre énorme de transactions qui passent par là. Luxembourg est une superpuissance digitale. Donc le monde digital est plat, ça veut dire que tout circule, ça veut dire qu'à peu près tout le monde peut être mis en contact avec à peu près n'importe qui. C'est pas nouveau, donc moi j'ai envoyé mon premier email en 85. En 91, j'ai résolu mon premier problème technique qui était un problème de programmation d'automates programmables Siemens, donc culture totalement occidentale. Ça a été résolu par des contacts sur Internet. Et il y a trois personnes qui m'ont envoyé des réponses à ce problème. Un venait du Japon, l'autre travaillait en Alaska, et le troisième était en Australie. Donc voilà, en 91, c'est comme ça que j'ai résolu ce problème. Personne n'avait pu m'aider, y compris chez Siemens, ici à ce moment-là. Complètement plat et ce n'est pas nouveau. Le deuxième point, c'est multiculturel, au sens traditionnel des choses. Donc, tu as parlé de la représentation hiérarchique. Cette représentation hiérarchique, c'est notre mode de pensée à nous. On a, voilà, ça y est, c'est toute notre culture. Tout a été pensé de cette manière-là. Au point de vue religieux, il y a Dieu, il y a le clergé, il y a les croyants. On a une structure hiérarchique. C'est vraiment complètement imbriqué dans notre manière de penser. C'est pas du tout le mode de pensée, c'est pas du tout le mode de représentation du monde, des bouddhistes ou des hindouistes. Le monde est cyclique, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, c'est un grand tout. Ils ont une approche beaucoup plus holistique. À partir du moment où ils commencent à faire de l'informatique, à être présents dans ce monde digital où nous sommes, et être présents de manière majoritaire, donc nous sommes globalement 1,2 milliard, 1,3 milliard d'occidentaux, entre guillemets, au sens large, présents sur Internet, les Chinois et les Indiens, ça fait 2,5 milliards en fait. Toute l'évolution démographique des 40 prochaines années, elle se passe dans ces régions-là. On est pour le moment à 7 milliards, on va probablement plafonner à 10 milliards, les plus 3 milliards qu'on va voir, c'est pas chez nous, c'est là-bas en fait. Donc sur le plan de la présence digitale, sur le plan de la capacité à programmer, parce que la langue délettrée dans le monde digital, et pas des utilisateurs, la langue délettrée, c'est la capacité à programmer. C'est à travers des programmes qu'on fait sens. C'est à travers ces programmes qu'on va générer de l'information, qu'on va générer quelque chose, qu'on va construire. Donc ceux qui comprennent vraiment ce qui se passe, et qui comprennent les lois de ce monde digital, ce sont les programmeurs. Eh bien ces programmeurs, ils sont maintenant de loin beaucoup plus nombreux dans ces pays que dans les nôtres. Et comme ils programment aussi vite que nous, le nombre d'applications que nous allons voir arriver dans les prochaines années, elle va être fondamentalement déterminée par des gens dont la culture, dont la représentation du monde est complètement différente de la nôtre. Alors ce n'est pas si loin que ça. Ceci, donc, ce panneau-là date d'il y a un an ou deux. Donc qu'est-ce qu'on voit si on prend l'influence du mobile dans l'utilisation de Facebook ? Je vous ai dit, 1,1 milliard de personnes sur Facebook, c'est un bon échantillonnage de l'humanité. Eh bien 85% des utilisateurs, 81% des utilisateurs au Nigeria utilisent un téléphone mobile pour accéder à Facebook. Si vous voyez dans le top 10, les deux « occidentaux » que vous trouvez dans le top 10, c'est uniquement le Japon et Singapour. Tous les autres sont des pays qui sont des pays africains ou des pays asiatiques. Donc cette pratique, même si nous ne le voyons pas ici, elle est déjà là et elle est déjà en train de se manifester. Et pour que vous sachiez pourquoi j'ai mis cela, ça c'est un des symboles fondamentaux du bouddhisme, c'est la représentation du monde, c'est le nœud magique. C'est un des symboles les plus fondamentaux qui sert à représenter le monde. Un nœud, une espèce de structure de Moebius, troisième génération, entrelacée et complètement bouclée sur elle-même de manière très différente. Très différent de la représentation du monde que nous pourrions avoir. Voilà, c'est un des 8 symboles fondamentaux.